Donc, bienvenue à tous à ce Docker Meetup un peu particulier puisqu'on a fait le choix de faire une session sur toute la journée, toute l'après-midi en tout cas. Je ne sais pas si y'en a parmi vous qui étaient au DevOps Bootcamp l'année dernière, un peu près la même période, en quelques-uns. L'idée, j'en avais discuté avec les gens de Rennes DevOps, l'idée c'était de refaire un peu ce truc-là. Moi j'avais évidemment l'idée de faire ça sur une dimension plus Docker, et puis en fait j'étais plus litueux, donc du coup on fait que j'ai du Docker. Mais bon, ce n'est pas bien et grave, ça permet d'être thématique. Donc je vais quand même remercier les gens de Rennes DevOps qui en tout cas ont soutenu l'idée et m'ont bien boosté par rapport à ça. Et qui ont relayé l'information, donc il reste encore quelques chaises mais comme vous pouvez le voir ça marche bien. Je remercie aussi Zenita qui est le sponsor du Docker Meetup cette année et la cantine numérique évidemment qui nous accueille. Alors, pour cette intro, je vais vous parler de la DockerCon Europe qui avait lieu. Donc c'était la deuxième édition de la DockerCon qui cette fois était faite en Europe. Alors historiquement, les fondateurs de la société Docker Inc. sont français. Donc évidemment ils ont un certain attachement à revenir en Europe pour faire ce genre d'événement. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé un tour de France avec l'équipe Docker. Alors tour de France qui consistait à faire un peu le tour de Paris. Un petit coup à Lyon à un moment, rapidement, enfin voilà. Donc on leur a dit, ouais, nous on a rêve, on est super motivés. Enfin voilà. Donc on s'est dit, pas grave, on va le faire nous-mêmes. Donc là, DockerCon Europe, c'était à Amsterdam, dans ce bâtiment qu'on pourrait croire qu'il a été construit exprès pour la conf. Parce que tout le monde a flashé sur l'aspect baleine, bateau et tout ce qu'on peut imaginer. Son bâtiment s'appelle le NEMO à Amsterdam. Et donc ils ont fait une conf très professionnelle en termes d'image. Donc on avait cet écran gigantesque, avec un grand parterre, des éclairages partout. Très chaud à l'américaine. Et ce que je vais essayer de faire comprendre, c'est qu'il y avait un mix justement entre ce côté annonce officielle à l'américaine et le côté communautaire. Alors pour, je ne vais pas vérifier si le son marche au niveau des haut-parleurs, on va vite le savoir. Et apparemment, non. C'est possible d'avoir le son, s'il vous plaît, monsieur ? Je l'ai vachement testé avant. Ce que je vous montre, c'est une vidéo qu'ils ont fait pendant la conférence. Je l'ai vachement testé avant. Je l'ai vachement testé avant. C'est très bien la petite musique qu'il y avait là, mais forcément par un moyen, ils n'ont pas allumé la table de mixage. Donc là voilà, ça nous a l'idée de la salle du grand auditorium, où ils avaient un écran gigantesque comme ça, avec 4 projecteurs qui se complétaient. C'est bien sympa. Et je le dis, 2 l'éclairage bleu et rouge. Pendant les keynote, c'est clair que ça rendait super bien. Ce mot dit les groupants. Évidemment, ils ont mis à l'écran que les mecs sont obligés de les mettre. Et là, ce qu'on voit entre deux, c'est tous les moments de pause qu'ils avaient organisés avec plusieurs sponsors qui avaient des cendres. Et il y avait énormément d'échanges avec les participants. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que toute l'équipe du docker, y compris le CEO qu'on vient de voir, était dans la pièce à se promener, à discuter avec n'importe qui, de tout, de rien. Donc, c'était vraiment très, très ouvert à la portefeuille. Lui, deux fois dans les vidéos, il est vraiment très intense. Il y a des écrans de démo partout. Ce qui sont canillons, tout l'étable. Il y a un mec avec un portable ouvert en train de montrer un truc. Donc, il y avait vraiment ces deux côtés. Le côté un petit peu démo parti où chacun vient, montre un truc, et en discute avec le commiteur qu'il a toujours révélé ce qu'on fait. Et puis, le côté qu'on fait des annonces officielles. Mais c'est assez intéressant. Alors, c'était le côté très ouvert de la conférence. Aucun lien avec un opérateur mobile qui utiliserait ce genre de représentation. C'est vraiment... Moi, je sais que je n'ai pas forcément été à tous les slots de conférences parce que j'avais l'opportunité de discuter avec des commiteurs. Et en plus, en français dans le texte, c'est vraiment plus agréable. Donc ça, c'était vraiment sympa. Un point qu'ils ont abordé en Keynote... Les vidéos sont déjà disponibles sur YouTube. Si vous avez l'occasion d'aller en voir quelques-unes, c'est vraiment sympa. Et entre autres, dans les Keynotes, ils ont beaucoup insisté sur l'aspect communautaire du projet Docker. Aussi bien en termes de contribution que de gouvernance. Alors, en termes de contribution, ils ont donné des chiffres en nombre de pull requests, de stars, de contributeurs, de machins sur GitHub, qui est juste hallucinant. Donc, ils ont des gens qui viennent d'un peu partout. Alors, évidemment, on retrouve des gens de Google, d'Amazon, de Rackspace, de Bidule... Sans surprise, mais aussi des gens plus inattendus. Et en termes de gouvernance, en fait, ils sont confrontés à un problème. Ça y a une époque, ils développaient du code. Et maintenant, ils arbitrent des pull requests. Et donc, effectivement, il y a les mecs de Red Hat qui viennent avec une super idée qui ne va marcher que sur Red Hat Enterprise Linux. Et donc, le but du jeu, c'est de réussir à faire comprendre « Ouais, c'est sympa, merci, youpi, tu contribues, mais ça, on ne peut pas le prendre tel quel. » Et c'est beaucoup plus facile quand, dans l'équipe de Maintainer, donc le board du projet, il n'y a pas que des mecs de Docker Inc. C'est-à-dire qu'ils ont un gars de Google, un gars de Rackspace, un gars de Red Hat, qui du coup, forcément, crée un certain équilibre par rapport à ça. Donc, il y a vraiment une logique assez communautaire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que même la façon dont le projet est piloté est elle-même gérée par des pull requests. Donc, il y en a une en ce moment qui a été publiée. Comme vous pouvez le voir, jusqu'ici, en gros, les Maintainers, c'était ça. Voilà. On avait une liste de Maintainers. Donc, adddocker.com, adddocker.com, machin. Donc, un indép, Michael Crosby, ainsi de suite. Et puis, on s'est retrouvé, si j'arrive à le mettre dedans, à avoir une structure qui est proposée de manière beaucoup plus hiérarchique. Ça reprend un petit peu la logique du projet Linux. Où on a le chef des chefs qui est là pour s'assurer que, d'un point de vue architecture, on a un truc cohérent. Et puis, il a ses lieutenants qui sont sur des domaines un peu plus spécifiques. Celui qui va gérer plus la pile réseau, celui qui va gérer plus certains aspects, des choses comme ça. Et qui, du coup, vont pouvoir en gros filtrer et déjà faire passer dans l'entonnoir la quantité assez astronomique de pull requests. Donc, voilà. On a quand même quelque chose qui est beaucoup plus établi avec des noms et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ça se structure et donc ça passe par des pull requests de manière à ce que n'importe qui puisse venir donner son avis même sur ces aspects-là. C'est assez intéressant comme gestion. La raison pour laquelle ils auraient été amenés à mettre ça en place, c'est qu'en gros, ils ont dit, depuis la DockerCon San Francisco, on a annoncé la 1.0 production ready. Bon, vous voyez le buzz que ça fait Docker, donc on en retrouve un peu partout. Ils ont dit, bon ben voilà, en gros, jusqu'ici, on a des gens qui font du Docker. Donc, ils ont des containers un peu partout. Ils en avaient sans doute avant avec une autre technologie. Mais là, du coup, ils l'adoptent via Docker. Et puis, ils ont plein d'environnements, plein de... tout ce qu'il y a en dessous, en fait, à gérer, tout à orchestrer. Ils font ça avec leurs petites mains. Et là où on va, c'est, en gros, la capacité à faire des conteneurs légers, elle a été implémentée dans le Linux. Définir le point 2, définir un format de conteneur, une API pour y accéder de manière normalisée, même si c'est un standard de fait dans la pratique, mais bon, peu importe. Ça, c'est ce que propose Docker. Effectivement, on va tous manipuler nos conteneurs avec toujours la même API, quel que soit notre environnement. L'écosystème, il est en train de se construire. Donc, on voit plein de gens qui débarquent avec des idées très novatrices sur plein d'aspects de la gestion de Docker, que ça soit sur un poste de développement, aussi bien que sur une mise en production, du monitoring et de tas de choses. On voit de plus en plus des gens qui travaillent sur des applications qui impliquent plusieurs conteneurs. Donc là, même au sein d'une seule instance de l'application, on a des problématiques d'orchestration. Et puis après, il manque, en gros, l'élément englobant qui fait fournir une vision globale de tout ça. Donc, ces étapes-là, elles existent en propriétaire, elles existent à l'état de prototype. Et à chaque fois, tous ceux qui ont voulu commencer à mettre en oeuvre du Docker, à un moment, ils se posaient la question « Bah ouais, mais du coup, j'utilise quoi pour gérer mon cluster ? J'utilise quoi pour prononcer ? J'utilise quoi sur mes postes de dev ? » Ainsi de suite. Parce qu'il y a 12 options disponibles et du coup, on ne sait pas. Et puis, forcément, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Si il y en a parmi vous, je vais parler par exemple de la gestion de clusters, s'il y en a parmi vous qui ont une dizaine de machines à manipuler, vous mettez un truc genre Antibull, ça fait très bien. Si vous en avez quelques milliers, vous allez peut-être vous dire qu'il y a un cluster mesos, c'est pratique quand même. Si vous en avez quelques millions, vous allez peut-être taper dans des outils comme Google Kubernetes qui sont justement dimensionnés pour ça. Ce n'est pas forcément qu'un est mieux que l'autre, il n'y a pas la même cible. Donc il n'y a pas l'élu des élus, c'est vraiment du cas par cas. Mais néanmoins, le problème est toujours le même du point de vue de l'API. J'ai ces conteneurs-là, je veux qu'ils soient déployés dans mon cluster. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ils ont besoin d'avoir un pilotage du projet qui soit beaucoup plus structuré. Parce que ça, à l'échelle de Solomon Halk, le CTO de Docker Inc, et l'architecte du projet Docker, ça devient complètement ingérable. Alors quelque chose sur lequel ils ont beaucoup insisté, et qu'on a retenu beaucoup dans leur communication, c'est que le modèle du projet Docker en tant que logiciel, c'est qu'on vous fournit un truc avec les batteries, par contre si vous voulez en changer, pas de problème. Donc il y avait une petite allusion à ce genre de machine, où la batterie est fournie, par contre la carte mémoire, la carte graphique, tout est fourni, mais vous ne pouvez rien changer, c'est soudé. Donc ça a certains avantages, mais c'est gros d'inconvénient, si c'est un truc qui ne vous plaît pas, il ne vous plaît pas. L'idée qui est derrière, justement, c'est de répondre à un besoin très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une certaine diversité sur les capacités des cas Docker. On a le démon Docker qui se base sur une librairie qui s'appelle LibContainer, qui, du coup, est capable de fonctionner avec plusieurs environnements. Donc les conteneurs Linux, il y a des implémentations sur l'implémentation parallèle, c'est sur la façon dont sont stockés les différents lasers Docker, il y a le Deluxe Mapper, il y a le LetterFS, il y a plusieurs solutions techniques qui peuvent nous venir se greffer. Enfin, en gros, pour l'instant, il y a des grosses branches dans le code pour choisir l'une ou l'autre. Donc il y a une certaine forme de modélarité, mais ça reste assez limité. On sait que cet écosystème est en train d'évoluer, entre autres par l'annonce de Microsoft, du fait qu'ils veulent implémenter l'API Docker pour que le noyau Windows soit capable d'exécuter des conteneurs Windows, mais via les APIs Docker. Donc l'idée, effectivement, cette logique de batterie, c'est de dire, on va définir une API d'orchestration, pour prendre cet exemple-là, qui parle à quand même pas mal de monde, et puis on va fournir un service d'orchestration, qui fait que, voilà, vous avez votre démon, votre libconteneur, en gros, vous installez le Docker Clip-Click OK 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 OK, et puis voilà, vous avez votre API d'orchestration qui fonctionne sur votre machine. Monomachine, super limité, pas beaucoup d'intelligence, mais ça fonctionne. Donc l'API, elle est définie par rapport à ça. Et puis maintenant, si vous avez des services d'orchestration plus intelligents, qui, eux, vont être capables d'équilibrer plein de choses et de tenir compte du contexte, vous allez tout simplement pouvoir remplacer cette couche-là. L'idée qui est derrière ça, c'est que, du coup, vous avez vraiment plusieurs scénarios possibles. Je prends, out of the box, la pile Docker telle que je la récupère, j'expérimente ou je sélectionne une implémentation alternative qui correspond mieux à mes besoins, voir pourquoi pas je la développe moi-même pour qu'elle s'adapte à mon existence, ou bien, peut-être que, du coup, je vais vraiment passer à un orchestrateur tiers qui, techniquement, est toujours Docker en dessous, mais qui va fournir des choses beaucoup plus avancées. Alors, une des choses qui les a poussées vers ces solutions-là, c'est l'annonce qui a été faite par CoreOS juste avant DockerCon d'un projet qui s'appelle Rocket. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu le blog correspondant. Donc, ça a été publié, en gros, 48 heures avant la conférence, pendant que les mecs de Docker Inc étaient dans l'avion. Donc, Solomon m'a raconté qu'il les avait lus la semaine d'avant, qu'ils avaient passé la journée à discuter de partenariats, tout ça, et puis, en gros, il rentre chez lui, il découvre le blog. Ça a énervé un peu. Alors, si vous avez eu le blog, vous avez remarqué qu'au niveau, il y a des arguments techniques contre Docker qu'on peut lister, mais, au final, le blog est très peu orienté, très peu détaillé sur ces arguments-là. Alors, on ne comprend pas très bien où veut aller le projet. Donc, ils ont évidemment cherché à répondre à ça pendant la conférence sans pour autant citer CoreOS ou dire qu'ils parlaient juste à cause de CoreOS. Et, entre autres, sur cet aspect gestion du projet très ouverte, capacité à changer d'implémentation selon vos besoins. C'est un des points qui reprochait à Docker de dire, vous avez choisi de faire ça comme ça, moi, si ça ne me plaît pas, je suis obligé de suivre. On peut ouvrir une issue sur GitHub, mais elle risque de traîner très 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 longtemps. Il y a un exemple très concret, c'est qu'en gros, on va dire un mois avant DockerCon, ils avaient commencé à annoncer une preview sur la liste de développement de ce qu'ils appelaient la commande DockerHust. Le but du jeu étant d'être capable de contrôler les machines sur lesquelles vous allez pouvoir héberger vos conteneurs. Puis, alors, il y en a, en gros, il y a une partie de la population, les fanboys qui sont là, ouais, super, génial, tout ça, et puis il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que ça fout dans la ligne de commande Docker ? Ça n'a rien à voir. Docker, ça exécute des conteneurs, c'est pas là en train de provisionner des machines dans le cloud. Et donc, bon, il y a des débats qui n'allaient pas très très loin, mais du coup, pendant la conférence où ils ont annoncé de manière plus officielle ce produit, ils l'ont lancé comme un projet séparé de Docker. Effectivement, ils tiennent compte des feedbacks qu'ils ont. On n'a pas quand même cette logique de, ouais, mais si, si, j'ai raison. Ok, j'en ai mis sur la mailing list, mais attendez que vous allez voir. Ce qu'on a pu voir sur d'autres projets open source dont je ne parlerai pas. Alors, l'une des grosses annonces de la DockerCon, c'était la sortie de Docker 1.4, dans lequel il n'y a rien de nouveau. Ils l'ont dit très clairement, Docker arrive à maturité. La 1.4, c'est une version de stabilisation. Il y a des petits trucs, hein, mais il n'y a pas de révolution par rapport à ça. Il y a eu d'ailleurs une 1.4.1 qui a suivi parce qu'ils avaient loupé quelques trucs. Mais, donc du coup, forcément faire une keynote là-dessus, ça faisait un peu léger. Ensuite, ils ont annoncé Docker Machine, donc le fameux Docker OS revisité. Alors au début, ça s'appelait Machine. On faisait Machine, truc, et puis ça a lancé IVM. Avant qu'ils se rendent compte qu'il y a des cons qui ont un Mac, et que du fait de l'historique BSD du noyau Mac OS, en fait, il y a déjà une commande Machine qui n'a rien à voir. Donc ça se passe assez mal. Donc du coup, maintenant, ça s'appelle Docker-Machine. Donc je pense que la plupart d'entre vous utilisent boot to Docker, typiquement pour exécuter des conteneurs. L'idée, en fait, c'est de généraliser cette approche, de se dire l'expérience que vous avez avec boot to Docker, qui est de dire, bon ben voilà, j'ai une machine qui ne peut pas nativement faire du Docker, donc crée-moi une VM qui va me permettre de faire ça. Donc vous faites un boot to Docker init, boot to Docker up, hop, vous avez votre VM qui est prête à fonctionner. Un 3VL d'environnement prêt. L'idée, c'est de dire, en fait, cette logique-là, on va la généraliser à tout ce qui va être cloud public. Donc aujourd'hui, ça marche sur DigitalOcean, Rackspace, un certain nombre comme ça. Et sur du cloud privé, donc évidemment, vous avez les gens d'OpenStack, de VMware qui bossent là-dessus, et sans doute plein d'autres, parce que l'idée, c'est toujours la même, c'est les fameuses batteries interchangeables. C'est si vous avez votre implémentation custom pour X raisons, les API sont claires et documentées, enfin, documentées, c'est-à-dire que c'est du code. Enfin, les API en code, vous n'avez plus qu'à mettre ce qu'il faut derrière pour que ça marche. Et bien, mettre ce qu'il faut derrière, vous écrivez du go pour que ça aille taper pour vos API de provisioning, et puis voilà. Donc on a assez habitué des pool requests, dont une que j'aime bien, moi, parce que... Alors, je suis dans le bon ou pas ? Oui, on va dire que je suis dans le bon. Parce qu'elle se base sur Google Compute. Alors, il ne faut jamais mettre dans le bon répertoire. Où suis-je ? Et c'est dans la machine. Là, je dois être à jour, donc si je fais un document de machine, il se passe des choses... Bon, je l'ai buildé sur ma machine directement, parce que pour l'instant, ils annoncent très bientôt une version 0.1 bêta. Ce qui me donne une petite idée de la maturité des choses, mais... Globalement, ça devrait marcher. Donc je vais passer à une magnifique commande. Donc normalement, vous allez taper juste Docker machine. Moi, forcément, je l'ai buildé en local, donc il a un nom pas possible. Et on va lui demander de créer une machine qu'on va appeler très originalement Google. Sur mon projet Google Compute, donc mon projet Google Compute s'appelle Nicolas Deloitte. Et je vais lui demander une machine de cette taille-là, dans la zone Europe. Donc là, c'est là que c'est vachement bien l'API Google, parce que c'est tout en haute. Donc il faut passer par le navigateur pour accepter le machin, obtenir un token qu'on vient coller dans le script. Donc dans vos shells automatiques, ça va être génial, ça. Mais c'est un autre débat. Et donc si je vais voir, normalement... Influence de VM. Donc là, normalement, quelque part, il devrait m'avoir mis une machine qui s'appelle Docker machine, qui est en train de démarrer tranquillement. Donc ça utilise donc l'API Gclard pour venir provisionner la machine telle que je vais déclarer. Donc vous le savez bien, il y a une balanquée d'options pour aller tuner exactement ce qu'on veut. Ça se connecte à la machine, ça a de la bonne version de Docker, parce que pour l'instant, ça sera disponible en A5. En attendant, ils sont obligés de venir la mettre à la volée. En gros, c'est le genre de choses qu'on faisait jusqu'ici avec du Vagrant. Parce qu'il y a un certain nombre de choses à venir mettre au bon endroit pour avoir la bonne version de Docker, les bonnes clés... En fait, l'idée, c'est de centraliser ça au niveau d'une commande spécifique à Docker, qu'on va pouvoir adapter après à chaque environnement. Donc il fait un update de Docker, donc normalement on va repasser... Voilà, il récupère la 1, 3, 1, def, bla 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 bla, ainsi de suite. Il démarre son démon, et donc si je... Donc si on a un moment qui sèche parce que j'ai du mal à remrater tout ça par cœur... Donc j'exporte le Docker host qui va bien. Vous connaissez le Docker host qui permet de dire en fait à qui on communique. Donc sur un poste de développement avec GoToDocker, en général. Donc là, je vais communiquer avec la machine Google. Et là, hop, je vais lancer dessus un conteneur Jenkins. Alors vous pouvez remarquer que je lance un Docker 1, 4, 1, tiré bla bla bla, identité truc. C'est parce que, en fait, pour cette commande Docker machine, ils vont anticiper, ce qui à mon avis est une erreur, mais bon, une capacité qui sera dans Docker 1, 1, 5, en termes d'identification et d'authentification des utilisateurs. Donc vous étiez obligé d'utiliser une version spéciale du client Docker pour être capable d'utiliser Docker machine, qui lui-même est en version 0.1, pas encore bêta. Bon, autant vous dire qu'il faut attendre que ça sèche un peu. Mais en attendant, pour l'instant, ça marche. Donc il va... Alors, un truc qui est bien sur Google Concurs, c'est qu'ils ont mis en place des caches au niveau du récord Docker. Donc effectivement, les downloads sont quand même assez efficaces. Enfin, vous pouvez voir, les 450 mégas de l'image Java de base, elle vient assez vite, quand même. Il a un 30 minutes, mais ça fait moins que ça. Oui, ça décroît très très vite les zones chez Google. C'est des petites zones. Alors, par contre, il faut juste que j'active le HTTP parce que sinon on ne va pas voir grand chose. Donc là, ça traîne un peu. Normalement, c'est le moment où je fais une blague. C'est où je fais une blague ? Alors, c'est deux oeufs d'une fois l'Afrique. Puis il y en a un qui dit, tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud là quand même ? Puis l'autre qui répond, oh, mon secours, on reste plutôt un oeuf qui parle. Voilà, voilà. Et donc, ça fait arrêter pour aller patienter un peu. Ça va être plus vite autrefois ? Je ne suis pas tombé sur la bonne zone. Ouais, peut mieux faire, d'accord. Alors, ça sort. Bon, donc ce genre de choses, ça permet de savoir qu'il faut faire gaffe quand vous mettez des images en production à ne pas foutre un système avec plein de trucs qui ne servent à rien. Parce que typiquement, juste pour faire tourner une JVM, se payer 450 mégas de système, c'est un peu violent. C'est un autre débat. Donc là, il démarre. Donc normalement, si vous voulez l'adresse IP, c'est là. On devrait voir un truc, genre, DreamSync démarre. Voilà. Pas un grand intérêt en soi. L'idée que je voulais vous montrer, c'est voilà, on fait tourner un conteneur. Voilà. Donc typiquement, le fait que j'étais obligé d'aller cocher la case dans la console pour activer HTTP, c'est le truc que vous aurez sur la ligne de commande. L'idée, c'est d'être capable vraiment de scripter intégralement le fait de dire « Je démarre une VM sur laquelle je veux préparer Docker pour déployer ces conteneurs-là et tout se fait tout seul. » C'est vraiment le script typique de reproduction dans l'environnement pour qu'un mec sur son poste de dette puisse aller voir ce qu'il se passe sur telle API. Sans forcément charger la mule sur sa propre machine. Donc actuellement, le problème sur Google Compute, c'est ce fameux OAuth qui fait que votre script n'est plus un script. On s'en s'en fout. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est le... Machine. Et c'est un kill. Parce que sinon, ça tourne. C'est un peu le petit côté cloud sympa, ça. C'est « Ouais, je comprends pas, j'ai lancé une VM il y a deux ans et puis j'ai une grosse facture. » C'est pas obligé, ça. Bon, bref. Allez, hop. Donc ça, c'était Docker Machine. Donc, c'est clair que c'est pas avec ça que vous allez faire vos déploiements en prod, encore que pourquoi pas. Je pense que c'est plus un outil orienté développeur. Alors, l'objectif étant, si vous avez vraiment des applications avec suffisamment de complexité pour ne pas pouvoir tout faire forcément tourner en local, vous allez vraiment pouvoir tester votre déploiement. Après, l'API Docker Machine, typiquement sur de l'OpenStack en interne, pourquoi pas, ça pourrait très bien faire partie de votre note de déploiement. Alors, ils ont aussi annoncé Docker Swarm, projet qui a comme énorme avantage d'avoir un logo. Je voulais vous faire une démo de Docker Swarm, sauf que j'arrive absolument pas à la faire marcher. Donc, tant pis. L'idée de Docker Swarm, c'est de regrouper un ensemble de machines dans une seule ligne de commande. Donc, la démo qu'ils font et que je n'ai pas réussi à reproduire, c'est qu'ils ont trois machines qui font tourner la bonne version de Docker, sur lequel on a démarré le démon Swarm. Donc, tout le monde s'enregistre au niveau d'un annuaire. Donc, ils en proposent un par défaut. Il y a une URL sur lequel, en fait, on crée un token et puis tous nos nœuds vont s'enregistrer là-dessus. Et quand on passe une commande au Docker, au lieu de taper un démon particulier, il va taper un démon Swarm qui, lui, distribue à tous ces petits camarades. Donc, vous faites un Docker PS, vous voyez tous les conteneurs qui tournent sur toutes les machines de votre grap de machines. Et du coup, quand vous faites un Docker Run, ça va vous permettre, c'est là qu'on a une logique un peu d'orchestrateur qui apparaît, ça va vous permettre de dire à quel endroit, entre guillemets, sous quelles contraintes, je veux que mon application soit exécutée. C'est une alerte sur un serveur, c'est présent. Donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est de ce que vous avez avec un gestionnaire de cluster, en fait, tout simplement, d'avoir ce lancement, lance-moi ce conteneur-là, qui ne doit pas être sur la même machine que celui-là, qui doit avoir un giga de mémoire, donc prouve-moi une machine où il reste un giga de mémoire. Alors, si vous utilisez déjà un orchestrateur Docker, clairement, c'est quelque chose que vous avez d'une façon ou d'une autre avec des API propriétaires. Donc là, c'est vraiment cette logique de « les batteries sont fournies ». Alors, les batteries sont fournies, l'implémentation par défaut, c'est du bin packing, c'est-à-dire qu'on met autant de conteneurs qu'on peut sur la machine 1 avant de passer à la suivante. Il y a un magnifique mode random. L'avantage, c'est que là, c'est facile à implémenter, le code est clair. Et donc, l'idée étant, voilà, il y a des algorithmes de réplication, de distribution sur un cluster, il y en a à peu près autant que d'entreprises qui ont des clusters. Voir, il y en a plusieurs dans chaque entreprise. Mais enfin bref, donc c'est pas la peine de chercher la silver bullet. L'idée, c'est de dire, ce truc-là, vous avez un mesos, et bien il y aura le plugin mesos pour Swarm qui va faire ça comme il faut. Vous avez un truc custom, et bien implémentez la glue qui va bien pour que ça marche chez vous. Ensuite, ils ont annoncé Docker Compose. Alors, est-ce qu'il y en a par exemple qui utilise déjà Fig ? Quelques-uns. Donc l'idée de Fig, qui est un produit qui avait été développé par Orcard au début avant qu'il soit racheté par Docker, c'est de faire, on va dire, de l'orchestration locale d'un groupe de conteneurs. C'est-à-dire, par mon appli, j'ai une appli, une base de données, un cache distribué, donc j'ai 3, 4, 5 conteneurs à démarrer en même temps. Si je ne démarre pas tous dans un certain nombre, ça n'a aucun sens dans mon appli, ça n'existe rien. Il faut les lier comme il faut, voilà. Donc on fait Fig, hop, pouf, ça démarre les conteneurs comme il faut. Donc ils ont été rachetés, donc évidemment, tout d'un coup, ils ont eu beaucoup plus d'intérêt qu'ils en avaient déjà pas mal avant. Et puis on leur a dit, ça serait bien justement que ça devienne un outil officiel Docker. Donc ils ont annoncé Docker Compose, qui au départ devait être une commande interne au client Docker. Docker Compose, machin fait. Évidemment, tout le monde a commencé à dire, oh mais attendez, on peut faire ça, on n'est pas contre, machin, ça n'a rien à voir avec Docker. Même discours que pour Docker Host. Donc depuis, c'est devenu un projet à part. Et accessoirement, ils se sont rendu compte qu'il y avait finalement beaucoup de gens qui utilisaient Fig. Ils commençaient à poser la question, ouais, mais votre truc, est-ce que ça va être vraiment, vraiment compatible ? Parce que c'est bien de vouloir tout coder en Go parce que vous avez une super idée et qu'on repart feuille blanche parce que c'est vachement mieux. Mais nous, on utilise Fig sur nos serveurs et on veut que ça marche encore. Et donc, en fait, l'implémentation qui a été choisie, c'était de renommer la commande Fig en Compose. Donc ça reste du Python, que vous aurez, que ce sera la misère installée sur votre code Windows. Mais on ne désespère pas qu'un jour, ils le réimplémentent en Go et que ça soit un peu plus portable. C'est un petit peu... Mais bon, par contre, oui, c'est clair que l'idée est la même, c'est de normaliser le fichier de description des différents conteneurs qui définissent votre application. Parce que même si vous n'utilisez pas Docker Compose, étant donné que ça fera partie de l'écosystème officiel Docker, tous les x milliers d'outils qui sont en charge de faire ça, à commencer par Kubernetes typiquement, qui a cette logique-là. C'est-à-dire, mon appli, c'est ce qu'il appelle un pod, c'est un groupe de conteneurs, et j'en veux trois réplicas sur mon cluster parce que je fais de l'équilibrage de charge. Ils ont forcément leur format Google pour définir ce groupe de conteneurs. Maintenant, il y a un format officiel. Donc, au moins ça, on n'aura pas besoin de le faire en 20 exemplaires différents. Ils ont aussi annoncé Docker Hub Enterprise. Vous prenez un peu l'exemple de GitHub. GitHub, c'est gratuit, tout ça, puisque open source, enfin... Et puis, si vous êtes une entreprise qu'à dessous et que vous ne voulez surtout pas que ça sorte de vos murs, vous achetez GitHub Enterprise. Comme ça, vous avez la même chose super bien chez vous. Et tout le monde, il est content, il fait un gros chèque. Et bien, là, on prend la même chose. Docker Hub, c'est l'endroit idéal pour héberger des conteneurs Docker parce que c'est tout joli, tout magique. Il y a des oufs dans tous les sens pour venir dresser tout ce que vous voulez autour. Vous le voulez chez vous parce que vos conteneurs, vous ne voulez pas qu'ils baladent sur Internet. Et bien, vous achetez Docker Hub Enterprise. Modèle assez évident. On vous souhaite plein de succès. Donc, je vous l'ai dit, il y avait un aspect communication très important pour une raison très simple. C'est que toutes les annonces que je vous ai faites là, j'en ai un peu parlé. On les avait vues sur la Docker Dev list d'une façon d'une autre. Elles ont été un petit peu mises en forme et eu des démos. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus parlant que trois mails qui essayent de décrire un truc. Mais ce n'était pas en soi une révélation. Donc, ils ont fait des breakout sessions où il y avait le committeur de Docker Swarm, le committeur de Docker Machine, qui venait refaire sa démo, qui venait approfondir un petit peu comment ça fonctionne, et qui poussait plus loin l'explication et le débat que le public. Ils ont fait une session Bird of a Feather. Je ne sais pas si vous connaissez ce format-là. C'est en gros où on met tous les gens qui sont intéressés sur un sujet dans une pièce. C'est assez informel. En général, on n'a même pas de slide. Enfin voilà, on est là pour discuter d'un sujet parce qu'on a l'occasion de se rencontrer face à face, autrement que sur les mailing lists, les chats, etc. Donc là, en fait, ils avaient pris la zone restauration, ils avaient mis des grandes tables, et puis il y en avait une qui parlait de Swarm, une qui parlait de Docker Hub, une qui parlait de machin, et puis on pouvait aller discuter comme ça avec les committeurs pour aller encore un peu plus loin. Et eux, du coup, ce qui était intéressé, c'est qu'ils ont eu énormément de feedback. C'était vraiment très très positif pour eux. Il y avait une after-party qui terminait à 2h du matin, un petit peu éméchée. Et ils ont une bonne descente, les gens de Docker aussi. Donc là aussi, on apprend plein de trucs, plein de détails croustillants. Alors, en dehors des annonces officielles Docker, il y a eu beaucoup de sujets sur le continuous delivery, et surtout sur les microservices. Alors, sur le continuous delivery, j'ai suivi deux sessions qui n'étaient pas tout intéressantes. Vous pouvez les regarder vous-même sur Youtube, je n'ai pas pris grand chose. Il y en a une qui devait durer 30 minutes, et au bout d'un quart d'heure, le mec a demandé s'il y avait des questions. Je vous donne une idée. Par contre, il y avait énormément de sessions sur les microservices. Il y avait la keynote sur les microservices. Parce que clairement, c'est quelque chose, on constate qu'il y a vraiment une adéquation importante entre les architectures microservices et l'utilisation des concurrents. Alors, il y avait, par exemple, sur la keynote, il y avait ce slide, pour expliquer en fait la transformation, où on a les silos assez habituels qu'on a en entreprise, et la façon dont ils étaient réorganisés, où ils avaient des équipes produits qui, du coup, étaient vraiment multi-talents. des équipes produits qui se concentraient sur des aspects microservices et qui se basaient via des API sur des équipes plateformes. Donc là, vous avez toute la logique, DevOps, microservices, machin, management, agilité, et ainsi de suite, qui interviennent pour la transition. Elle ne se fait pas juste en tournant le slide, vous vous doutez bien que ça se fait en claquant des doigts. Donc, il y a une réorgue assez importante. Par contre, du coup, clairement, ils poussaient beaucoup dans ce sens-là. La première keynote, c'était quelqu'un d'ING, donc un monsieur en caisseur de cravate, qui débarque en citant ça, comme d'une politique interne d'ING, ce qui surprend un peu quand même. Et après, il a donné des exemples, c'est-à-dire que ce n'était pas du vent, quoi. C'est montré que c'était dit, bon, alors il sert à quoi le product manager ? Suivre un tableau Excel pour dire où on est le projet qui va dans le mur ? On ne sait pas où ça va être. Donc, on dit, bah écoute, on va faire des équipes plus petites et puis chacun fait son truc et on va se soutenir très, très différemment. Effectivement, bon, ils montraient vraiment des retours très, très positifs. Ce qui ne veut pas dire que ça marche du premier coup chez tout le monde. Le mec qui fait l'équinole, c'est super réussi en général. Autre slide dans cet esprit-là, justement, où il expliquait en termes de community delivery, l'idée qu'ils utilisaient énormément le mécanisme de cache de Docker pour être capable d'avoir des vidéos très rapides. Le fait que distribuer un conteneur Docker, comme on en voit que les layers modifiaient, ça peut aller très vite. Que le déploiement est léger et, du coup, peut être très rapide. Et qu'effectivement, si on est dans une logique microservice et qu'on a un couple HPL entre les différents composants, on arrive dans une logique où on va quasiment déployer chaque commit. Donc, on a vraiment un cycle très, très rapide avec un feedback extrêmement fort. Donc voilà, keynotes qui sont intéressantes. Alors, un fait que j'ai beaucoup aimé. Alors, ils n'avaient pas montré dans cet endroit-là au début. Il a fait ça, il montre un petit peu le schématique d'organisation de l'inarchie microservice. Et puis après, donc 12 parmi 450. Ceux-là, ils sont juste couplés entre... Oui ? Ah oui, la logique microservice. Alors, on appelle ça souvent l'approche à la UNIX. C'est-à-dire que dans le monde UNIX, on a des commandes qui ne font qu'une chose. Ils servent aux options, mais qui font une chose très précise et qui le font bien. On va chaîner les unes aux autres. C'est pour ça qu'on se retrouve à faire des 7, 5, grade, 5, 4, 5, 3, 5, machin. Bon, bref. Donc, une fois que c'est en place, on ne comprend plus du tout ce que ça fait à part le mec qui l'a écrit. En tout cas, je ne comprends pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement puissant. Dans une approche traditionnelle, on a des architectures en couches. On a défini les couches techniques. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, on a un maelstrom de tout et de n'importe quoi. Dans une approche microservice, on a des équipes réduites qui travaillent sur un domaine métier particulier. Dans une technologie qui ne peut pas être la même que ses petits camarades, avec son propre cycle de release. Et tout le monde communique, se met d'accord sur des contrats d'API. Donc, ça crée une complexité de déploiement, une complexité de communication. Mais par contre, l'agilité de chaque équipe est tellement meilleure qu'au final, les produits en général ont un gain très significatif. Voilà. Pour un par rapport. Donc, il montrait ces diagrammes d'architecture. Et donc, il avait appelé ça le Death Star, parce que c'est vrai qu'il m'explique qu'il y a quand même quelque chose. C'était un clin d'œil. Il l'a dit un peu... Il l'a dit après pendant l'after-party, parce que ça y allait être sérieux. Il disait que c'est lui, on lui a très régulièrement demandé des dossiers techniques d'architecture, des machins tout ça, de comment ça marche chez Netflix. Et au bout d'un moment, il a sorti ça. Il a dit, vous en voulez un ? Tiens, ça c'est notre dossier technique d'architecture. Parce que ça n'a aucun intérêt. C'est pas... Le diagramme qui est intéressant, c'est l'annuaire des services et les API qui sont exposés. Mais ça fait des jolies diagrammes. Et d'ailleurs, c'est pas que ça l'art de problème, puisque tout le monde du plus sort son diagramme, plus ou moins il se passe à l'autre. Là où ils insistaient après, c'est justement sur une approche micro-service, des différents composants qui sont appliqués. Je ne vais pas essayer de vous retranscrire, parce qu'ils ont donné des exemples avec des produits que je ne connaissais pas. Donc j'ai dit d'être un peu largué. Vous voyez un petit peu, vous trouvez des choses assez évidentes. Tout l'affaire gestion de configuration, tout l'affaire discovery des différents services entre eux, parce que tout ça, évidemment, pour que ça puisse se recharger dynamiquement, communiquer dynamiquement. Tous les affaires routage, monitoring, ainsi de suite. Tout l'affaire storage des données, vous doutez bien que tout ça... C'est pareil, si vous avez une grosse base SQL monolithique, c'est elle qui va être le prochain boulot d'étranglement, donc on arrive à d'autres outils. Donc allez voir le talk, parce qu'effectivement, il y a plusieurs exemples d'implémentations qui sont proposés, entre autres chez Twitter, chez Netflix, où on voit les outils qui sont choisis selon leur technique. Il y a eu quelques autres sessions, qui étaient sympas, en sens où ce n'est pas forcément là qu'on attendait Docker. Bon, après, elles sont sympas à voir sur le net comme ça, mais il faut les exater assez rapidement, parce qu'il y en a une sur l'utilisation de Docker pour l'analyse du génome, qui est assez surprenante. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on attend a priori. Donc après, c'est un truc que vous pouvez regarder sur le web, et qui est un peu disparate. Et en boutique, il y avait une petite baleine comme ça, c'est sympa. Donc sur les stands, on pouvait récupérer, chaque stand avait son petit Lego avec son logo. Donc on pouvait avoir le logo Atlassian, le logo machin, surtout le petit Lego, et puis on faisait soi-même sa petite baleine avec les logos qu'on aime bien. Et j'ai toujours pas le son, donc cette vidéo va avoir beaucoup moins d'intérêt. C'est sommage qu'elle a une jolie musique. De toute façon, je vais mettre les liens sur le meet-up, comme ça, si vous avez trouvé que c'est une super chouette vidéo, vous pourrez aller la voir. Donc ça, c'est à Amsterdam, pour ceux qui veulent aller faire un tour en vacances au bord de l'eau, avec la baleine qui fait coup. Donc ça, c'était l'avant-after-party. Je ne sais pas si ça se dit, ce genre de chose. Le before-after-party. C'est-à-dire qu'on était seulement à la vie à ce moment-là. L'avantage, c'est que l'after-party était à l'hôtel où on dormait, donc c'est juste un ascenseur à prendre, c'est plus pratique. Ah, c'est la musique ! Oui-hé ! Il me fait ! Un moment bien sympa, avec des gens bien et tout. Un petit peu à manger aussi. Donc voilà, on a juste aperçu, là, typiquement, le CEO de Docker, qui vient discuter à Business Plan. Là, c'était Solomon Heights, qui parlait architectures. Donc il y avait, je crois, 500 personnes. Ça commence à faire du monde. Il y a un mec qui a un moment parlé de Vagrant, on voit quatre PC qui dit télécharge Vagrant pour voir ce que c'est. Ça, c'est ce que je vous disais. À chaque fois qu'on a une table, il y a deux mecs qui discutent, un PC ouvert au milieu. Ça rentre un peu, hein. Moi, c'est vraiment ça. Enfin, je leur en ai parlé, je leur ai dit, à la rigueur, ça montre presque des espaces démo un peu au calme, avec une grande télé, parce que forcément, on se retrouve vite à quatre sur un coin de table à attendre le coup. Je leur ai dit, mais mettez des écrans avec un plug, et puis le mec, il veut montrer un truc, il prend la table pendant cinq minutes. Et c'est vraiment le côté intéressant de ces conférences. Bon, j'ai dit, les vidéos, elles sont toutes disponibles. Donc, en soit, la keynote, vous pouvez la voir chez vous tranquille au chaud. Voir, on ralentit, parce que des fois, l'anglais est un peu compliqué à suivre. Par contre, toutes ces discussions-là, c'est des choses vraiment qui sont très enrichissantes. Dès qu'il est beau partout. Alors ça, c'est les gens qui sont obligés de tenir un stand dans deux jours, et qui donc finissent par s'occuper à monter des trucs en Lego, parce que... Voilà, voilà ! Le titre de coeur.